Sous-titrage Société Radio-Canada Après notre petit déjeuner, on va avoir la cueillette. J'ai l'intention d'aller cueillir de quoi d'assez simple. Pour une première cueillette, ensemble, ça serait du sapin baumier. On va essayer d'en trouver près de nous, faire une différence aussi entre le sapin et l'épinette. Puis dans le fond, on cueille ça dans le but de cuisiner quoi? Le gillenotte, un petit peu un concept automne-printemps avec la morée et l'état de violon. C'est un matin qui est un peu comme je l'espérais, dans le fond, quand je rêvais de cette émission-là. On a le champ des los oiseaux, on a le petit lac, la rivière. C'est difficile d'espérer mieux, pour la santé mentale des gens, se reconnecter avec la vie, avec la forêt, prendre juste le temps d'être, mettons. Un jour comme aujourd'hui, c'est ça que c'est. Oh, il dit, hey, ici, bouton de marguerite. Bouton de marguerite. Ça, on peut cuisiner ça? On peut cuisiner ça, la feuille, en salade, mais aussi les boutons pour les cuisiner, en faire des câpres ou légèrement sauter aussi. C'est vraiment très bon. Ça, je peux le goûter comme ça, dans le fond. Oui, vas-y. Puis? Hum! Intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est comme frais en même temps. Oui. C'est sûr que... Une petite amerture, mais... En câpres, avec un poisson, un tartare, c'est vraiment un must. Crème, je pousserais ma loque à me dire que je pourrais m'en parsemer quelques-uns dans une salade que je mangerais, mettons. Oui. Ça ajoute un petit quelque chose de coût. Tu vois, crème, j'en ai un qui commence à ouvrir. Celui-là, je le mettrais de côté. OK, on ne garde pas celui-là? Non. Crème, ils sont bien fermés, petits, comme ça. On est en début de saison. Parfait, là. Oui, parfait. Et après, ce qu'on cherchait, le sapin baumier, en plus, on a vraiment l'avantage de l'avoir directement placé à côté d'un épinette qui a des épinettes tout autour. Exactement. C'est pas évident de voir si c'est... Oui, mais le sapin baumier, lui, c'est de chaque côté. L'épinette, contrairement au sapin, l'aiguille est ronde. Si tu la prends, tu la fais rouler entre tes doigts, de façon d'identifier. Le sapin, là, est vraiment plate. Aussi, en dessous, il y a deux lignes blanches assez distinctives de l'épinette qui... Ah, mais c'est clair que quand tu les lèves, aussi, la couleur, elle devient quand même assez évidente. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant aussi, que JP m'aide à faire la distinction entre l'épinette et le sapin baumier. Quand tu le sais pas, ça peut être pas évident, mais avec cette information-là, tout devient vraiment clair, 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 plus facile. Je vois, nous autres, c'est... Nous, ce qu'on veut ramasser, le sapin baumier. Mais tu peux aussi faire de quoi avec de l'épinette. Oui, avec l'épinette aussi. Tu peux le cuisiner en salade, le sécher pour... comme condiment, mais tu peux le faire confire. T'en prends trois, du coup, comme ça, là, ça s'enlève très bien. Fait que tu me disais que l'épinette, tu peux le faire confire? Oui, tu peux le faire confire, comme un bonbon. Ah, oui. Petite confiture, en faire une gelée. C'est... Tu peux faire de la bière d'épinette aussi. Un bon classique. Ah, wow, wow. Tu savais que ça, ça a sauvé nos premiers colons. Bonne source de vitamine C, le scorbut, c'est une bonne source pour combattre ça. Oui, mais je sais que la forêt était très utilisée, autant par les Amérindiens que par les premiers colons, par rapport aux valeurs médicinales. Oui. Ça s'est peut-être perdu un petit peu dans le temps. Il y avait de la gomme d'épinette aussi qui servait. Ça se cuisine-tu, ça? Oui, ça se cuisine. C'est... Pour en faire un sirop, ça peut être intéressant. Puis là, nous autres, celles qu'on cueille présentement, tu en servais comment tantôt? Tantôt, je vais les hacher finement. Je vais les mettre comme garniture après sur le repas que j'ai cuisiné tantôt. Ça va ajouter une petite touche, dans le fond, à la gine. Oui, c'est ça. Ça parfume légèrement. Au lieu d'utiliser le romarin, le teint, le petit côté conifère du romarin, je l'ai ici, en plein dans la nature. Parfait, ça. Puis c'est-tu ce genre de... On peut s'en cueillir vraiment beaucoup, en utiliser, bon, aujourd'hui, puis ensuite garder pour une future recette où ça va se sécher? Est-ce que ça se conserve, dans le fond? Oui, ça se conserve bien. Tu peux le faire sécher sur un papier journal ou un papier absorbant, ou utiliser un déshydrateur. Ça fait bien. Puis tu ne perds pas de la saveur puis tu ne perds pas du goût? Non, la saveur change. Il devient même un peu plus concentré en sucre. Moi, en tout cas, à mon goût à moi. OK. Mais oui, les avantages sont vraiment plaisants. Tu peux t'en faire même des tisanes. C'est parfait. Ah oui! On a notre sapin beaumier. On va pouvoir apprêter notre recette de perderie. Puis j'ai vraiment hâte de voir la saveur que ça va ajouter. Je te dirais que goûter la perderie en tant que telle, tu sais, j'ai eu l'occasion de goûter au cerf, donc de faire la comparaison avec des viandes plus commerciales que j'ai l'habitude de manger. Je voyais que c'était peut-être un petit peu plus coriace. Mais j'ai hâte de voir si, avec la perderie, ça va être la même affaire. Et puis ça, c'est des morilles que t'accueillis il n'y a pas tellement longtemps. En fait, c'est des morilles de cette saison, là. Oui, c'est des morilles de cette saison, mais que j'ai déshydratées pour les conserver, là. Fait que je vais les réhydrater dans l'eau environ 30 minutes, là, pour maximiser la saveur. Puis l'eau qui reste, je la garde pour l'incorporer à la recette de Gélinote, tantôt, rehausser la sauce. Parce que la morille va avoir atterré, si tu ne veux pas, l'eau? Oui, oui, c'est ça. Ah, cool! De maximiser la saveur, là. Un petit bouillon de morilles. Ah oui! Ah, yeah! Fait qu'une fois que tu les réhydrates, elles vont-ils avoir l'air de ce que c'était quand tu les as cueillies, là? Ah, ça va prendre beaucoup de l'expansion, oui. Ah, oui, OK. Ça revient pratiquement à sa forme originale. Puis pour la déshydratation, tu as le déshydrateur? Ou tu laisses sécher simplement et ça fonctionne? OK. Cool. Si je laissais sécher sur un comptoir, par exemple, ça ne fonctionnerait pas? C'est pas l'idéal. OK. En fait. Mais bon, je ne sais rien pour savoir. Un bouillon merveilleux. C'est moi qui aime bouillir ça, ce tour-là. Puis là, on laisse aller, on attend 30 minutes, genre, on est prêt. 30 minutes, puis ça va être prêt. Merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, il ne manque pas grand-chose. Notre Perdri, notre Gélinote. Puis là, j'ai entendu tous les noms aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Perdri, c'est le nom le plus employé au Québec. C'est le nom commun. Le nom commun. Mais sinon, le vrai nom, c'est la Gélinote-Tupé. OK. Oui. Puis ça, c'est un gibier que tu as chassé? Oui, un gibier que j'ai chassé la dernière saison, à l'automne, avec mes enfants. Ah oui, hein? Bien, c'est ça, c'est une chasse au petit gibier. Puis tu sais, je voulais peut-être t'amener là-dessus parce que là, la dernière fois, c'est quand même du cerf qu'on a mangé. J'imagine qu'on a deux catégories de chasse complètement différentes. Oui, c'est une chasse qui est personnellement pour initier quelqu'un, initier des enfants. La chasse au petit gibier, la Gélinote, c'est parfait. Tu peux te promener, pas te soucier de tes odeurs, de la direction du vent. Tu peux parler, mais tu marches. Beau temps pour échanger. C'est pas le même contexte. C'est pas quelques semaines de préparation. C'est vraiment, on se promène en forêt, là où la Gélinote pourrait se trouver. Puis avec les enfants, en famille, tout le monde, let's go, on peut chasser ça. C'est quand même une belle initiation. Oui, une belle chasse en famille. Yes! Bon, bien écoute, Nan, c'est le code de l'Ariardé. On veut la goûter. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Parce que là, on a le lardon de couper, l'ail, puis l'échalote. Oui. Là, on est sur brasereau, différent de l'autre fois aussi. Oui, une autre technique de cuisson. Puis on va ajouter de la bière. Une bière blanche au thé du Labrador. Puis là, je vais lever les poitrines de la Gélinote. OK. Les émincer. Je vais les faire sauter. On va tout ajouter ça. Ça va être assez simple comme recette, mais vraiment goûteux. Ah, excellent. Oui. Puis d'ailleurs, tu vas même garder le restant de ta carcasse parce que tu vas réutiliser un peu plus tard pour en faire des bouillons. Oui, exact. Je gaspille rien. Je garde la carcasse pour faire des bouillons. Je garde le foie, le coeur, puis le jaisier aussi que je fais confire. Ah, ouais? Wow. Next step? J'arrange la pèderie, puis on cook ça. Puis moi, ici, avec le sapin beaumier, je vais avoir l'assaisonnement. On ne le prie pas, on le garde pour la fin. Exactement, yeah. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501